40 ans plus tard, une génération plus tard, un autre jeune lettré, étudiant à Paris, Jean de Meng, compose une deuxième partie du roman de La Rose. Il reprend les mêmes personnages, il reprend le même fil conducteur, mais lui, il modifie le ton et la manière. Il donne moins de place à l'action et ses personnages-personnifications allégoriques se lancent dans de longs discours. Par exemple, la raison explique aux héros qu'il faut se méfier de la passion et ça dure 3000 vers. C'est long. Jean de Meng introduit aussi des figures nouvelles. Par exemple, il introduit, par exemple et notamment, il introduit faux semblants. Et ce faux semblant, c'est la représentation de l'amour, mais cette fois de l'amour libidineux, de l'amour qui vise la sexualité jouissante, immédiate, et que l'on appelle aussi le roi des ribots. Ce qui lui donne l'occasion de faire la satire des moines, des moines paillards, et notamment des dominicains, et la satire des femmes qui sont infidèles et bavardes. On retrouve là des éléments qui ont déjà été mentionnés. Il fait aussi intervenir nature, qui disserte sur la liberté humaine. On discute beaucoup, mais à la fin de tous ces discours et digressions, le jeune homme cueille enfin la rose. Il cueille enfin la rose et, je cite, « Ainsi, j'eus la rose vermeille, mais le jour vient et je m'éveille, et le songe est fini. » On voit que dans cette seconde partie, ce qui importe le plus, ce sont ces longues digressions où Jean de Meingue offre une sorte de formation encyclopédique qui touche à tous les domaines du savoir possible. En voici un exemple. Jean de Meingue, le roman de la rose, à propos de la vraie noblesse. C'est nature qui parle Les princes ne méritent pas qu'un astre annonce leur trépas plutôt que la mort d'un autre homme. Leur corps ne vaut pas une pomme de plus qu'un corps de charretier, qu'un corps de clair ou d'écuyer. Je les fais pareillement nus, forts ou faibles, gros ou menus, tous égaux sans exception par leur humaine condition. Fortune donne le restant qui ne saurait durer qu'un temps et ses biens à son plaisir donnent sans faire exception de personne et tout reprend et reprendra sitôt que bon lui semblera. Si quelqu'un me contredisant et de sa race se targuant vient dire que le gentilhomme, puisqu'ainsi le peuple les nomme, est de meilleures conditions par son sang et son extraction que ceux qui la terre cultivent et du labeur de leurs mains vivent, je réponds que nul n'est racé s'il n'est aux vertus exercés. Nul vilain, sauf par ses défauts qui le font arrogant et saut. Noblesse, c'est cœur bien placé, car gentillesse de lignée n'est que gentillesse de rien si un grand cœur ne s'y adjoint. Il faut donc imiter au mieux les faits d'armes de ces aïeux qui avaient conquis leur noblesse par leur haut fait et leur pouesse. Mais quand de ce monde ils passèrent, toutes leurs vertus emportèrent, laissant derrière eux leur avoir. C'est tout ce qu'il reste à leur voir. Rien d'autre, hors l'avoir, n'est leur, ni gentillesse, ni valeur, à moins qu'à noblesse ils n'accèdent par sens ou vertu qu'ils possèdent. Au clerc, il est bien plus aisé d'être courtois, noble, avisé, je vous en dirai la raison, qu'au prince et au roi qui n'ont de l'être la moindre teinture. Car le clerc trouve en écriture, grâce aux sciences éprouvées, raisonnables et démontrées, tout mot dont il faut se défaire et tout le bien que l'on peut faire. Choses du monde, il voit écrites, comme elles sont faites et dites. Il lit dans les récits anciens les vilainies de tout vilain et les hauts faits des héros morts, de courtoisie un vrai trésor. Bref, il peut voir, écrit en livre, tout ce que l'on doit faire ou suivre.